C'est le générique du top bug, bah ça fait pas plaisir, c'est le générique du top bug. Si on m'avait demandé de choisir une musique, j'aurais pas choisi celle-ci. Tu l'as fait gentiment, gratuitement, là on fait quand même du social quoi. Tu l'as fait sympathiquement pour Romano, c'est cool. C'est bien de faire travailler le débile. Donc on l'utilise. Bon, le top bug, il démarre très mal avec une sortie cette semaine, et ça c'est bien triste. Une sortie cette semaine, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous avez sorti ce magnifique bug qui était rentré la semaine dernière. Écoutez bien. Il se fait dégager quoi. Dégager. Comme une merde. Donc, sortie du bug de cette semaine, écoutez bien, c'est lui. C'est vrai qu'on se le met de temps à autre Booba, ça fait un petit moment qu'on vous le passe, pratiquement 6 mois qu'on met Booba. Booba Scarpé, farting, ching, 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 pour... Ah bah t'as aussi, ça va pas bien ? Ah bah ça, il a fait un humour son. C'est pas Scarpé, je sais pas. Voilà, il est sorti, donc ce bug était magnifique. Allez hop, à la poubelle, à la déchitterie, magnifique. Booba Scarpé, farting, ching, 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 ching. Ah vous avez viré ça, mais une semaine, bim, dehors. Oui, alors j'ai passé une semaine dans le top bug. Ouais, t'auras fait une semaine dans le top bug de Romain. Bah ouais, qui est d'autre est rentré dans le top bug, Cédric ? Ah non, c'est vrai, ouais. Non, Cédric a été quelques fois en futuring sur certains bugs. Bon, voici le classement officiel maintenant, les 5 premiers du top bug. Numéro 5, bah justement, l'entrée de la semaine qui prend la place de mon bug à moi. Cinquième du top bug, on découvre ensemble. Puisque tu chutes quand tu... Bah dans le... Dans le bug. Dans le bug. Et le bug chute lui aussi. Ah oui, on parlait de ton bug où tu te cassais la gueule. Ouais, c'est ça, et là-dessus j'ai re-bugué. D'ailleurs, qu'on va peut-être écouter, parce qu'il était premier la semaine dernière. On va voir s'il est resté premier. Un bug sur le bug. Et donc là, tu es mis à faire... Je l'aime bien, parce que tu as l'air très intelligent. Comment ceux de Romano sont plus drôles ? Merci Mathilde. Évidemment, il ne sait pas parler Mathilde. Tu es une femme du goût. Il ne sait pas parler, c'est normal. Bon, un skukuk. Voilà, skukuk. Ça veut dire bug, ça. C'est marrant. C'est numéro 5. Skukuk ? Numéro 5 est l'entrée de la semaine, donc skukuk. Skukuk ? Numéro 4, on passe à un bug qui ne bouge pas par rapport à la semaine dernière. C'est un panique mental que tu as eu dans ta tête. Ouais, c'est ça, là. J'étais perdu. Perdue dans le cerveau. J'étais un peu paumé, un peu comme Cédric. Voilà, écoutez bien ce que ça fait. Numéro 4 du top bug. Non. Non, en interneur. C'est Mélanie. Oui, oui, déjà. Tu me contacteres normalement. Il est tellement content d'avoir gagné son clash que ton cerveau qui se déconnecte complètement. Ouais, il y a une coupure réseau, là. Basta la droga, nous dit Sarah de Nice. Non, il n'y a pas de drogue. C'est ça qui est terrible. Naturel. Il se droguerait, mais on serait rassuré. Ah bah super. Bah oui, ça serait plus rassurant. Bah ouais, regarde, Julia, il est débile, Romano me dit. Merci. Mais non, c'est pas débile, c'est le cerveau qui se déconnecte. Le pauvre cerveau, comme il est mal, mal dans sa tête. Bon là, je le kiffe trop, Romano. Peut-être pas, non, je l'aime bien, mais pas kiffé. Je vote pour lui. Ah non, je voterai pas pour lui. De quoi ? Je te demandais, t'es lui un peu bug ? T'as le top bug, oui. Non, non, mais je répondais à Romano. Non, je vais pas poser deux questions à la fois à Cédric. C'est qui, monsieur ? Parce qu'il est limité. Mais vas-y, on va te parler à plus en même temps. Tu verras, tu pourras pas répondre à tout le monde. Non, le top bug, oui, j'aime bien le top bug. Ça me fait bien rire d'ailleurs. Ah. Ça t'est merveilleux. Ça t'est merveilleux. Voilà. Je rigoule intelligemment. Ah oui, trop drôle. Bon, c'est le numéro 4, la panique mentale, cerveau déconnecté. Numéro 3, alors là, c'est un problème d'équilibre. Justement, parler de chute il y a un instant. Problème d'équilibre, ça bouge pas non plus par rapport à la semaine dernière. Troisième. Je suis allumant, ouais. Ouais, dans ces moments-là, c'est vrai que c'est peut-être plus facile à dire, non ? Ouais. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu très peur, j'ai failli verser en arrière. Verser en arrière. C'est bien, ça nous a permis de connaître une nouvelle expression. Verser en arrière. Ouais. Et c'est la presque chute, t'avais failli de casser la gueule. Ah ! Eh ouais. Ah là, je vais être tenu à la table, c'était vraiment à un poil de cul que je me vôtre. Ah ! Voilà. Donc il y a pas non plus sur ses jambes, c'est terrible d'avoir un cerveau qui marche si mal. Mais pourtant, c'est toute petite mes jambes. Parce que l'équilibre, c'est dans le cerveau, la parole, c'est dans le cerveau, tout est dans le cerveau. Ah ouais, bah dis donc, c'est d'être dans un petit état latent, j'ai le cerveau délabré, quoi. Bon, deuxième, eh bien une chute, il était premier la semaine dernière. Une place de perdu par rapport à la semaine dernière, comme quoi, on n'est pas premier éternellement dans le top bug. Ça, c'était beau, ça. Numéro 2 cette semaine. Ça peut m'amuser, mais de temps en temps, tu vois. Elle, c'est systématique, c'est à chaque fois, les dames. C'est ça le truc. Ah bah, elle a... Pardon ! T'es tombé ? C'est quoi ce mec ? Il est tombé. Pas d'un, toi. J'ai tombé. On devrait faire des recherches sur ton cerveau, nos dinosaures du 78. Ouais, peut-être. C'est la chute qui était première pendant un mois. Ça a duré un petit moment. Et chute cette semaine. T'en prie. Ça perd une place. Et voilà, c'est la fin d'une époque. T'en prie. Jusqu'au prochain cachasse de gueule. Oui, oui, oui. Ça peut arriver n'importe quoi. Marie attend une fracture pour bien rigoler. Ah, c'est génial. Non, mais non. Tu t'ouvres le crâne sur le lobe. On voit son os. Non, mais je veux pas que tu te fasses mal, Romano. Ou une fracture du crâne. Super. Regardez, le crâne, il s'est ouvert en deux. Très drôle. Comme à neuf. Arrête. C'est tout rouge dedans. Ah, mais c'est ouf, ça. C'est rouge et ça coule. Super. C'est drôle. Bon, donc là, chute numéro 2 cette semaine. Bien classé, mais plus premier. Non, non. Et un nouveau premier. Et bien, voici le nouveau premier de la semaine. Attention, pourquoi tu rigoles ? Non, parce que je lisais un message de Zak. Qu'est-ce qu'il dit, Zak ? Cédric, je te trouve ça. Cédric, je te trouve ça. Non, mais en plus, il m'a demandé de le lire. Je sais, je l'ai lu, moi aussi, tu sais. Alors, non, mais le début, c'est plutôt cool. Ah, n'enculé, oui. Cédric, je te trouve sympa. Merci, Zak. Mais tu me parais juste un peu con, con, mon ami. C'est très gentil, merci. Bon, et le numéro 1, alors ? Qui est-ce qui est numéro 1 cette semaine ? Celui qui était deuxième. Eh ouais, numéro 1, il était deuxième la semaine dernière. Une place de gagné. Attention, premier du top bug. Mais ça date de quand, ça ? 10 jours, à peu près. Ah, oui, peut-être que vous avez de la mémoire. Ah, oui, vous avez de la mémoire. Bon, mais le Pâques, il y a un soir. Qu'est-ce que t'as eu ? Mais c'est un pas soir gros. Qu'est-ce que t'as eu ? Non, je trouvais plus, je crois. Non, mais je sais plus, je voulais dire un truc, mais je ne me rappelais plus. Voilà, c'est bien. Ça, c'est une autre déconnexion cérébrale, pareil. Eh, voilà. C'est vrai, on devrait faire des études sur ton cerveau, Romano. Eh oui, oui. Ou alors, tu es un extraterrestre pour Sarah du 63. Peut-être. Ouais, ouais, c'est dingue. Génial, la chute de Romano. Eh ouais, mais elle n'est plus que deuxième, puisque numéro 1, cette semaine. Eh oui, la panique mentale. Mais bon, la panique totale du cerveau. La chute peut remonter, il suffit de voter pour. Bah oui, c'est comme ça que ça va. Ça, c'est déjà vu. C'est vous qui faites le classement. Et vous pouvez écouter les nouveaux bugs, les anciens, tous les bugs sur le dfoul.skyrock.com. Et c'est là aussi que vous votez. Ou alors sur SMS, quand on est en émission, vous laissez vos messages. Et la pluie des bugs, la mise à jour, c'est la semaine prochaine. C'est le 15, c'est ça ? Je crois. On t'a demandé ? Non, mais tu m'avais dit ça.